Longtemps, la culpabilité l'a rongée. Il y a 5 ans, Camilla perdait son compagnon Charles, 41 ans, atteint d'un cancer et tombé sous l'emprise d'un naturopathe. J'ai passé peut-être 2 ou 3 ans à tous les jours me demander pourquoi et qu'est-ce que moi j'aurais pu faire. En 2016, Charles apprend qu'il doit subir une opération pour enlever la tumeur détectée dans son testicule. Il est méfiant. C'était quelqu'un qui était très rationnel et un esprit très scientifique. En revanche, il avait eu malheureusement de mauvaises expériences. Plus jeune, avec une opération qu'il n'aurait pas dû avoir. Un naturopathe lui propose de se soigner avec un programme drastique de jeûne et de purge. Charles perd une vingtaine de kilos en un an. Le couple s'inquiète mais pas le naturopathe. Il nous a déconseillé fortement d'aller à l'hôpital. Ils allaient le tuer à l'hôpital puisqu'ils allaient lui donner des médicaments, qu'il allait lui faire un arrêt cardiaque. Mais le cancer progresse vite et Charles dépérit. Mon compagnon lui disait je ne peux même pas boire un verre sans être essoufflé. En plus, il a ce discours culpabilisant. En disant tu ne fais pas comme il faut, tu ne fais pas assez. Camilla se sent désemparée. Le discours c'est si tes proches ne te suivent pas dans ta démarche, débarrasse-toi de tes proches. A l'agonie, Charles se résout à consulter. Il prend alors conscience qu'il est déjà trop tard et culpabilise. Ce n'est pas normal de voir la personne qu'on aime souffrir à ce point-là. Ce n'est pas normal et quelqu'un d'aussi jeune souffrir comme ça. De l'entendre hurler de douleur. Mon compagnon est décédé en me demandant pardon. Je trouve que c'est d'une cruauté extrême. Les médecines alternatives, interrofertiles pour les dérives sectaires. Parmi les 20 dossiers dont s'occupe la cellule d'enquêteurs spécialisés, il est de plus en plus question de santé. Après la crise Covid, le rapport de la Mivilude en 2021 va évoquer plus de 30% d'augmentation des signalements sur un peu plus de 4000 signalements qui ont été faits à la Mivilude. Plus de 700 portés sur des dérives liées à la santé. Le naturopathe a finalement été condamné en juin dernier à deux ans de prison avec sursis, notamment pour exercice illégal de la médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada